Ce que je voudrais, au travers de cette conversation, c'est parvenir à lier le passé au présent. Pour moi, il est important qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne l'ont pas vécu, les jeunes générations, sachent qu'il y eut un temps, un an, deux ans, trois ans, durant lesquels le prolétariat espagnol a pris en main la production et la distribution, durant lesquels le capitalisme a disparu de fait, même s'il se maintenait symboliquement. Trois ans durant lesquels le capitalisme n'a eu aucune force réelle, dans la mesure où tout était entre les mains de ceux qui travaillaient dans les usines et organisait la production et la distribution des produits. Et ce qui s'est déroulé entre 1936 et 1939 en Espagne est la preuve manifeste que les ouvriers ont la capacité de reconstruire le monde. La première internationale se développe en Espagne autour d'un groupe de jeunes madrilènes et d'un groupe de jeunes catalans de Barcelone. L'international apparaît sous le nom de Fédération régionale espagnole. Son premier congrès se tient à Barcelone en 1870. Ces gens qui se réunissent ont compris la problématique fondamentale du mouvement ouvrier qui doit être autonome, qui n'est soumis à aucune stratégie politicienne, qui n'est dirigée par aucun parti, qui prend ses décisions depuis la base pour monter au sommet où elle constitue l'orientation générale de l'organisation. Tous les thèmes du syndicalisme révolutionnaire, ces idées-forces, sont énoncés dans ce congrès. Ils préfigurent ce que sera, plus tard, au XXe siècle, la Confédération nationale du travail. C'est ainsi que se termine le siècle. 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 le siècle. le siècle. C'est ainsi que se termine le siècle. 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 théorique et pratique du syndicat. Sans mot d'ordre venu d'en haut, ils sauront agir de manière autonome et faire face jusqu'au bout à toutes les situations. Dès sa naissance, la CNT, dont la finalité révolutionnaire est clairement établie, doit faire face au pouvoir en place, à commencer par le patronat et le capitalisme. Ces pouvoirs se rendent compte qu'ils vont avoir des problèmes avec une organisation qui se veut tirer l'uctil. En Andalousie, il y avait de grands propriétaires fonciers et des pauvres, des pauvres, des pauvres. Ce n'était pas comme à Barcelone où les gens, par exemple, avaient un petit bout de jardin où tous avaient quelque chose pour subsister. Chez nous, on n'avait rien. Si le patron ne te donnait pas de travail, tu mourrais de faim. Nous descendions constamment dans la rue et la garde civile était toujours présente. Nous nous affrontions à elle et au capitalisme. Ce sont les luttes de toujours. Jusqu'en 1930, la journée de travail durait du lever au coucher du soleil. On partait au champ le matin et on revenait à la nuit tombée. Quand il rentrait le soir, l'homme, lui, se reposait davantage que la femme parce que la femme s'occupait de ses enfants et de la maison. Elle n'avait même pas le temps de s'instruire, ni de penser, ni de câliner ses enfants, comme toutes les mères souhaitent le faire. Elle ne pouvait pas. Non, non, je n'avais pas peur. Je n'ai jamais eu peur de la lutte. Du temps de mon père, j'étais une enfant et mon père m'amenait souvent avec lui. Il avait très confiance en moi pour ces choses-là. Nous allions lire des circulaires, le courrier, les manifestes, souvent sous un pont. On ne nous les envoyait pas par la poste. C'était des camarades qui se déplaçaient à Madrid, à Séville, qui allaient les chercher. Nous les distribuyons ensuite aux personnes qui, pensions-nous, pouvaient faire quelque chose. Et comme ça, ils apprenaient à lire et à écrire. Avec la CNT, ils se formaient en lisant la Soli ou Estudios, qui était déjà une revue un peu plus scientifique que beaucoup ne comprenaient pas. Nous avions beaucoup de livres grâce auxquels les gens arrivaient à comprendre pourquoi ils étaient si misérables et pourquoi on ne les considérait pas comme des hommes à part entière avec des droits et des besoins. Ils n'avaient rien parce que tout était entre les mains du capital. Ce qu'ils apprenaient là, c'était à devenir des hommes. Il y avait des enfants de 14 ans qu'on voyait là, assis avec leur journal. On vit beaucoup la nuit en Andalousie parce qu'il fait très chaud. Il s'asseyait à trois ou quatre gamins sous l'éclairage de la rue et celui qui lisait le mieux lisait la presse révolutionnaire aux autres. A Al-Qualéa, il y eut une grève des ouvriers agricoles, une grève qui dura trois mois et nous avons dû envoyer les enfants au village de mon compagnon, qui était mineur, pour pouvoir poursuivre cette grève. Chaque jour, nous descendions dans la rue et chaque jour, la garde civile nous tombait dessus. Quand il y avait un champ laissé à l'abandon par son propriétaire, parce qu'il ne jugeait pas nécessaire de le cultiver et préférait embêter les travailleurs en ne le faisant pas labourer, la CNT décidait, sans consulter le propriétaire, de le travailler, s'appuyant pour ça sur une vieille loue à oublier. On envoyait deux paires de mules pour labourer le champ et sans savoir qui avait fait ça, le patron devait payer, six jours après, les salaires à une délégation du syndicat. Ils ne pouvaient en aucune façon s'y soustraire. La CNT était donc maîtresse des décisions dans la commune. Il s'est agi quelquefois d'actions violentes, mais la violence n'était pas voulue par les travailleurs. Implicitement, elle était le contre-coup des conditions inhumaines d'exploitation auxquelles ils étaient soumis. De sorte que la seule réaction positive que pouvaient avoir aussi bien les travailleurs agricoles d'Andalousie, d'Extrémadur, de Castille, que les travailleurs de l'industrie, c'était la grève. Un gamin de 16 ans qui avait été licencié provoqua la paralysie du chantier et en amont et en aval, le long de la voie également de tous les autres chantiers. Les barbiers, les boulangers, les servantes, les nourrices des enfants de riches, tous se mirent en grève par solidarité avec l'apprenti licencié et contre le chef de chantier qu'il avait renvoyé. Quand la bourgeoisie se rendit compte que ses fils ne pouvaient plus avoir de lait, que les barbiers ne rosaient plus, que les mécaniciens ne réparaient plus les voitures, etc., la grève fut immédiatement gagnée. Et on l'a gagnée en plus avec toute la population dans la rue, car les paysans comme les maçons, tous étaient dans la rue à attendre la réintégration de l'apprenti renvoyé. Je dois vous dire la vérité, moi, la CNT, je l'ai connue en étant un jaune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Il y a eu une grève. J'étais si jeune que je ne savais même pas ce que c'était. Alors le secrétaire du comité de l'usine, un certain Carmelo, m'a pris à part et m'a expliqué très gentiment que j'avais mal agi, très mal, parce que quand les ouvriers étaient en grève, c'était pour le bien de tous et donc je ne devais pas travailler non plus. Comme on était à l'usine, on se syndiquait. J'ai commencé à aller au syndicat vers les 13 ans. En 1933, je suis entré aux jeunesses libertaires et je me suis fait un peu connaître parce que nous étions, nous les jeunes, ceux qui nous montrions le plus. Les copains plus âgés s'occupaient d'actions plus sérieuses. Nous, on collait des affiches, on distribuait des tracts et on vendait des journaux. les marquines, peser, repartir les hojas, vendre les périodiques, les choses comme ça. tous les matins sur la place de l'horloge le contre maître qui était au service du grand propriétaire choisissez les hommes pour le travail il prenait celui ci celui là ceux qui lui plaisait le plus et les autres restaient sans travail un jour ils protestèrent parce que c'était injuste c'était toujours les mêmes qui travaillaient et les mêmes qui restaient en plan bien sûr on rejetait toujours les plus rebelles alors ils se révoltèrent la police arriva toujours la garde civile qui les amena au poste puis en prison mais ils étaient bien obligés de lutter ils commençaient à lutter pour vivre et il finissait par se forger une idée un idéal et cet idéal quand tu l'as personne ne peut l'arraché dans cette période d'agitation sociale intense la grève de la canadienne c'est de la qui devient un mythe sur le thème de la solidarité l'engagement est total barcelone n'a plus ni électricité ni tramway la compagnie doit renoncer à ses prérogatives et l'état directement prend en charge l'entreprise le 17 mars 1919 les ouvriers imposent la compagnie la réintégration de leurs camarades licenciés l'augmentation des salaires la réduction de la journée de travail à huit heures le paiement du mois et demi de grève de 1910 jusqu'aux années 20 et ensuite pendant la dictature de primo de rivera jusqu'en 1930 la confédération est soumise à tous les dangers ces militants sont en première ligne dans toutes les luttes sociales mais en même temps ils sont obligés de lutter dans la c'est une période où tragiquement nos camarades sont obligés de se battre ils doivent mourir et ils meurent ils doivent tuer et ils tuent ainsi disparaissent des militants comme arcs comme van de lios comme evelio boal secrétaire d'un comité national ou comme le légendaire noi del sucre notre camarade salvador segui assassiné à barcelone par les tueurs à la solde du patronat il sortait chaque jour il venait manger ici en sortant il est allé au bureau de tabac quand il est sorti ils lui ont tiré dessus comme il a pu il est allé en face c'est là qu'il est mort c'est là qu'ils l'ont achevé cet endroit était plein de germes magnifiques dans cette rue il était très aimé cet homme apprécié et aimé par les travailleurs bien sûr car la bourgeoisie ici il n'y avait pas de bourgeois francisco ascasso et buenaventura d'urruti deviendront alors les symboles de la réplique anarchiste à la violence réactionnaire le facteur décisif qui m'a fait adhérer à la cnt c'est sans doute la répression ces quantités de camarades d'ouvriers qui mouraient pour trois fois rien pour le simple fait d'avoir des timbres de cotisations dans la poche la brutalité avec laquelle on a voulu détruire la cnt aussi bien de la part du gouvernement central le premier ministre dato a payé ce crime de sa vie que de la part des bandes de tueurs et des gouverneurs militaires la solde du patronat catalan tout cela a créé en moi ce dont a besoin un jeune pour se forger un idéal dans la vie une mystique et le sentiment que mon devoir humain mon devoir de personne qui ne voulait pas rester indifférente devant une tragédie si terrible dans laquelle disparaissait tant d'hommes était de lutter auprès d'eux de me joindre à eux à 16 ans j'ai subi ma première perquisition il ne venait pas pour moi il venait pour amor arcs arcs avait été sorti mort des cachots de la préfecture et il avait abandonné dans une rue il cherchait sa soeur ils sont venus à la maison elle n'était pas chez moi dès qu'ils sont partis nous avons couru chez villa juana pour lui dire qu'à mort devait se cacher disparaître car ils allaient revenir comme ils ne l'avaient pas trouvé chez moi ils allaient revenir 400 militants de la cnt ont été tués durant cette période ce qui pense que notre lutte a été facile se trompe on ne nous a jamais épargné les militants de l'époque devait vivre clandestinement se réunir comme ils le pouvaient dans les rues avec leur syndicat améliore la loi C'est parti. 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 C'est parti.